Bonjour, c'est toujours Cathy. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut utiliser les modèles de documents avec WAP 2007. C'est le même principe pour les autres versions, ne vous inquiétez pas. Donc nous avons ici, j'ai lancé Word, pas de souci, et on peut utiliser des modèles qui sont déjà installés sur votre ordinateur. Donc j'ai lancé Word et nous allons voir comment utiliser les modèles de documents. Ça peut être des CV, des factures, des lettres qui sont déjà prédéfinies dans Word. Vous pourrez rapidement créer des documents que vous voulez utiliser le plus souvent. C'est le but de l'opération. Comme quoi, on n'est pas obligé de faire ces mises en forme en même puisqu'il existe pas mal de choses déjà sur Word. On va cliquer donc sur le bouton Office qui est ici, puis Nouveau. Je clique sur Nouveau avec le bouton gauche de ma souris. La fenêtre s'ouvre avec les catégories de modèles à gauche et les aperçus à droite. Les catégories sont toutes ici. Et les aperçus à droite. On va cliquer sur Modèles ici, Installer. Voilà, je clique ici et vous avez plein de modèles. ici, Télécopie, Lettres, Télécopie depuis du postage, Rapport, CV. Comme vous pouvez le voir, je descends ma troulette ici. Lettres depuis du postage. Vous avez plein de choses. Des CV, etc. Vous avez donc plein de choix. On va donc sélectionner le modèle que l'on souhaite. Pour cliquer sur celui que l'on veut, je souhaiterais, par exemple, avoir un modèle de CV. Pourquoi pas ? Ça peut être une pratique. Ça peut être très bien pour ceux qui ne savent pas trop mettre les mises en forme dès le départ. Et ils souhaiteraient avoir un CV joli. Pourquoi pas ? Et ne pas trop s'embêter à faire la mise en forme soi-même s'ils ne savent pas le faire. Je vais cliquer, par exemple, sur celui-ci. Donc, je choisis le modèle de CV que je souhaite. Et je dis ici, à droite, vous avez la partie qui s'appelle CV central. J'ai pris celui-là. Et je veux le créer. Donc, je clique sur créer. Et le voilà. Bien évidemment, c'est à vous de changer la photo, de mettre une autre photo, de changer votre nom et votre prénom. Il suffit de cliquer dans les champs. Ici, tapez votre adresse. Et vous allez taper votre adresse. Tapez votre numéro de téléphone. Tapez votre adresse de messagerie. Tapez l'adresse de votre site web. Si vous n'en voulez pas, vous faites efface. La touche efface. Vous pouvez effacer les champs que vous n'avez pas besoin, etc. Et il vous suffit de remplir l'objectif, le nom d'établissement, votre cursus, etc. Et vos compétences. C'est bien pratique. La mise en forme est jolie. Et vous avez un modèle tout à fait parfait afin de remplir et d'envoyer un CV correctement présenté. Une fois que vous avez fini de remplir vos champs, il vous suffira alors d'enregistrer sous et vous dites donc soit document word. Voilà. Et vous pouvez tout à fait l'enregistrer en document word. Pas de souci. Vous les mettez dans vos documents ou sur votre clé USB. Et je vais mettre CV, Cathy, Cathy, CV. Et je l'enregistre. Je vais le mettre sur le bureau. Voilà. En exemple. Enregistrer. Voilà. Ici, vous l'avez là-haut. Cathy, CV. Voilà pour utiliser un modèle qui existe déjà. Je vais quitter. Je mets en l'intente. Je vais vous le montrer ici. Et vous voyez ici, Cathy, CV. Double clic. Et j'ai mon petit CV qui est fait, qui est joli. Bien sûr, il faut remplir les données. Sans aucun problème. Voilà pour une première chose. Je vais continuer mon petit tutoriel. Je vais lancer word. Et je vais utiliser un autre document d'office online. Je clique toujours sur le bouton office. Nouveau. Ici, vous avez donc tous les modèles. Les modèles installés, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Mais vous avez aussi plein de choses. Microsoft Office Online. Vous voyez là. Donc, vous avez plein de choses. Un board brochure, par exemple. Vous avez des calendriers. Vous avez des cartes de visite. Des cartes de vœux. Tiens, puisque nous sommes dans la période de Noël. Et que vous avez envie d'envoyer une petite carte de vœux. Pourquoi pas ? Ça peut être sympathique. Ou des chèques cadeaux. Ou des contrats. Vous avez encore des curriculum vitae ici. Qui sont peut-être plus intéressants que ce que je vous ai montré. Là. Mais vous avez plusieurs choses. Sans aucun problème. Contre en ligne de réunion. Chèques cadeaux. Tiens, pourquoi pas ? Des chèques cadeaux. Vous avez besoin d'incriminer des chèques cadeaux. Eh bien, il vous suffira alors de choisir le style que vous souhaitez. Je vais prendre celui-ci, par exemple. Chèques cadeaux avec message. Chèques cadeaux pour les fêtes. Pourquoi pas ? Et je vais télécharger. Alors, évidemment, il faut être connecté à Internet. Sinon, vous n'aurez pas accès à tout cela. Comme vous voyez, ça télécharge en cours. Les chèques cadeaux pour les fêtes. Donc, cela va arriver sans problème. Ça met un petit peu de temps. Il faut être patient. Ça arrive. Une nouvelle fenêtre de Word va s'ouvrir avec le modèle que vous aurez choisi. Vous allez voir. J'espère que ça ne va pas mettre trop longtemps. Et vous pourrez, une fois les modèles en vue, modifier les champs nécessaires pour créer votre document. Vous allez voir. C'est la charge en cours. C'est un petit peu long. Si ça met un peu trop longtemps, on ne va pas en chercher un autre. Vous ne vous inquiétez pas. Normalement, ça arrive. Si c'est un petit peu trop long, je vais l'arrêter. Et je vais aller en chercher un autre. Ça vous permettra de voir comment j'ai fait. Office. Nouveau. Je vais aller chercher dans Microsoft Office Online. On va dire, par exemple, carte. Pourquoi pas. Il recherche. Voilà. Il y a bien des jolies cartes. C'est vrai que ce n'est peut-être pas la peine. Tiens, une carte de nouvel an chinois. Pourquoi pas. Je type dessus et je vais télécharger. Elle est très jolie. J'attends qu'elle arrive. Et elle arrive. Voilà. Là, ça a été un petit peu plus vite, comme vous pouvez le voir. Et vous avez une très jolie carte. De nouvelles en chinois. Il vous suffira de remplir ou de changer les couleurs, si vous le souhaitez. Il y a toujours possibilité de changer les choses. Ce n'est pas un problème. De changer le texte. De travailler dessus. C'est vous qui décidez, bien évidemment, de changer les couleurs. Vous pouvez changer tout ce que vous voulez sur votre carte. Et même, rajouter les choses, si ça vous plaît, sans aucun souci. Voilà. Ça peut être très sympathique. Vous enregistrez sous document web 97. Vous le mettez sur votre bureau, sur votre clé ou ailleurs. Et là, vous la prenez comme vous voulez. Là, ça s'appelle Happy New Year Card. Et j'enregistre. Ainsi, vous pourrez envoyer quelque chose de tout à fait sympathique à quelqu'un, sans avoir eu besoin de mettre en forme quoi que ce soit. Et c'est assez rapide. Regardez, vous l'avez ici. Happy New Year. Je fais un débit de dessus. Et lorsque la personne va recevoir cette carte, elle aura toute contente. Je vous remercie. A bientôt pour un autre tutoriel. La prochaine fois. Au revoir.